Générique Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Bienvenue dans cet auguste édifice, le musée central de l'armée nationale populaire. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur un fait marquant de la guerre de libération nationale. Il s'agit d'aborder la mort de quatre héros de la révolution algérienne. Ali, la pointe de son vrai nom, Ammar Ali, Hassibah Ben Boli, Petit Omar, de son vrai nom, Yassif Omar et Mahmoud Bouhamidi, qui ont été surpris le 8 octobre 1957 dans leur refuge aux cinq rues des Abderrahams, au cœur de la Casbah. Nous allons tenter aujourd'hui d'expliquer comment les services de renseignement français et les parachutistes du général Massu ont mis en place un plan diabolique pour venir à bout de la zone autonome d'Alger, longtemps considérée comme une organisation hermétique. La zone autonome d'Alger avait combattu et mené une guerre contre les stratèges de l'armée française jusqu'à cette date fatidique du 8 octobre 1957, lorsque le Saint-Cru des Abderrahams a été secoué par une forte explosion, en portant ainsi les quatre derniers héros de cette organisation. Un extrait éloquent du film La bataille d'Alger, qui a reconstitué un petit peu l'explosion de la fameuse bâtisse du Saint-Cru des Abderrahams, le refuge de Lina Pointe, Hassibah Ben Boli, le Petit Omar et Mahmoud Bouhamidi. J'ai le plaisir de recevoir, pour revenir sur ce moment historique, important de la guerre de libération nationale, M. Dahmen Yassif, le frère du Théaoumar, qui a été victime de cette explosion orchestrée par les parachutistes du général Massu, et M. Yassif Amin, le fils de Yassif Saadi, l'ancien chef de la zone autonome d'Alger. M. Yassif Amin, bonsoir. Je pense qu'avant d'aborder ce moment fatidique de l'histoire de la bataille d'Alger, ou bien ce que les Français avaient désigné comme tel, est-ce qu'il y avait à un certain moment des indices qui allaient nous conduire au démantèlement pratiquement de la zone autonome d'Alger ? Tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, afin de mettre la lumière sur ce moment tragique de la révolution, en particulier du démantèlement de la zone autonome d'Alger. Des indicateurs ? Non, il n'y avait pas, parce que tout s'est fait en coulisses. Toute l'infiltration, en fait, comme le service d'enseignement du capitain Léger, du commandement Godard, du service du GRE, c'était le service d'enseignement français, Ils ont dénommé cette stratégie le noyautage. Donc il fallait noyauter l'organisation, afin de pouvoir tirer le maximum d'informations, pour savoir qui est le chef, comment l'organisation est structurée, et surtout les refuges. Donc afin d'aboutir à ces gens-là, et à ces endroits, il fallait faire un travail, je dirais, diabolique. Voilà, j'ai parlé d'un plan diabolique dans mon introduction. Est-ce que M. Yassaf Abdachman, vous pensez qu'il y avait véritablement un plan diabolique ? Bonsoir. Effectivement, il existait ce plan diabolique, et ça a été très pensé par le capitaine Léger. qui avait déjà une certaine expérience en Indochine. Et à partir de là, il a commencé à s'attaquer aux gens qui ont été retournés, entre autres, qui ne s'appelaient pas la bleuïde, c'était les bleues de chauve. La bleuïde est venue bien après. Donc il a commencé à prendre une dizaine de personnes qui ont été retournées, qui étaient des anciennes du FLN. Entre autres, il a mis le... comment dirais-je... il a visé plus particulièrement l'ex-agent de liaison d'Yassaf Saadi, qui était Amar Ali Di Alilo. Par la suite, il est devenu l'homme damné de Léger. Et comme ça, ils ont commencé à se mettre en tenue de... comment dirais-je... de bleuïde chauve, c'est qu'ils portent d'ailleurs leur nom. Et ils ont commencé à rentrer dans la casbah avec Léger, qui avait déjà une physionomie d'Arape. Et à partir de là, ils ont commencé à créer une psychose, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré le noyautage. Mais dans cette histoire de ce plan diabolique, il y avait une date. C'est, à mon avis, le 26 août 1957, lorsque un cadre de la zone européenne d'Alger a été arrêté. Qu'en est-il exactement, M. Amin ? Ah oui, ouf, lui... Alors là... Donc, il s'agit d'un certain Hassan Gendriche, effectivement. Donc, c'était le responsable militaire, lui qui a été nommé après la mort de Ramel. Donc, une fois que Ramel était tué, avec son groupe... Alors, Hassan Gendriche, dit Judas, dit Zerouk, dit Safi. Pour Ramel, c'est exactement... C'est Othman Sadi. C'est Othman Hajib. Oui, Othman Hajib. Qui était l'adjoint de Yassaf Sadi. L'adjoint militaire. Il a été trahi par ce fameux Hassan Gendriche. Et sans le savoir, Yassaf Sadi, chef de la zone autonome, l'a nommé à la place de Ramel. Donc, ce Hassan Gendriche a été arrêté effectivement le 6 août 1957. Il a été arrêté par les soldats du RPC, du capitaine Aler. Chaban, Chaban, pardon. C'est le capitaine Chaban qui l'a arrêté avec un certain Bakel, Saïd Bakel. Donc, Gendriche, entre les mains des parachutistes, Saïd Bakel a pris la fuite et malheureusement, il a été rattrapé au Chebli. Donc, ils l'ont tué au Chebli du côté de Béblida. Bertouta, pas loin de Bertouta. Pas loin de Bertouta. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'alerter l'organisation. Con quoi Hassan Gendriche, dit Zerouk, a été arrêté. Donc, depuis ce moment-là, Chaban a utilisé Hassan Gendriche, Zerouk, pour accéder à trouver le lieu de refuge de Ramel. Une fois Ramel éliminé, Yasef, sans le savoir, le nom à la place de Ramel. Donc, c'est comme ça que Hassan Gendriche, Zerouk, a commencé à avoir la liaison directe avec le chef de la zone. Avec le chef. Mais, à mon avis, puisque vous avez travaillé tous les deux pour avoir l'ensemble des archives qui concernent notamment cette période, l'arrestation de Gendriche et la mort de Ramel Hadji Othmane, a permis en quelque sorte à Hassan Gendriche de s'immiscer dans le dispositif. Parce qu'il a essayé, il avait mis, M. Abdelhamman Yasef, Yasef Saadi, il avait mis en confiance. Parce que, comment il a essayé donc de gagner la confiance de Yasef ? Vous savez que Yasef Saadi c'est quelqu'un de très, très méfiant. Et malgré ça, il s'est fait avoir par ce Gendriche comment il avait, après son arrestation, il avait disparu, avant qu'il soit nommé à la place de Hadji Ramel. Parce qu'il était l'adjoint de Hadji Ramel sur la zone de Sahel. Donc c'était après l'avoir, comment dirais-je, après, quand il a été nommé à sa place, il commençait, il commençait à à s'écrire des lettres, etc. avec Yasef Saadi. Et c'est comme ça que Yasef Saadi lui a dit du fait que Ramel est décédé, il est mort, c'est toi qui vas le remplacer. Et à partir de là, à partir de là, il a commencé à lui dire qu'on va relancer la chose, ça c'est vraiment machiavélique, il lui a dit je vais venger Ramel. Or que c'est lui qui a été la cause, c'est lui, il a offert Ramel en guise de soumission à Léger et Chabal. Donc il lui a dit je vais le venger. Il est arrivé même à lui dire que ma femme, ma femme, elle est enceinte, si demain, il y aurait un garçon, je l'appellerai Ramel. À quel point il a été machiavélique. Donc il a essayé de jouer bien sûr pour gagner les sentiments. Fin de compte, fin de compte, tous ses écrits. Ils ont été dictés par Léger. Après, par la suite, il commençait à lui dire je suis prêt à relancer les choses, etc. on va fabriquer les boîtes pour les trucs. Les banques, c'était les trucs. Alors il lui a dit quel type de boîte que vous voulez. Je vais consulter un garagiste pour nous fabriquer les boîtes. Après, il lui a dit je vais prendre d'autres personnes, d'autres personnes qui sont inconnues à la casbah pour qu'ils puissent. Enfin, c'est tout. Donc, Yassaf Saadi lui a fait confiance et c'est comme ça qu'il a marché et qu'il a continué à démanteler petit à petit l'organisation. Fort de la confiance de Yassaf Saadi, Hassan Gendriche va maintenant œuvrer pour localiser le refuge du chef. N'est-ce pas, M. Amin Yassaf ? Oui, effectivement. Il a continué dans sa lancée et il faudrait aussi rajouter pendant les correspondances entre Hassan Gendriche Zerou parce que pour le moment c'est Zerou il écrit à Yassaf il lui dit dorénavant je vais signer Safi le pur et c'est ce qui a mis encore plus en confiance Yassaf parce qu'il s'est dit c'est le pur Safi que de la sincérité pour assortir de ce monsieur donc ils ont continué à écrire et c'est là où il y a le rôle d'une femme aussi très importante qu'il faut mentionner c'est on l'appelle Hurya Labrum donc je vais vous expliquer rapidement donc il y avait la correspondance donc Gendriche écrivait Hassan Gendriche Safi donc maintenant il signe Safi le pur donc Safi écrit à Yassaf mais ça doit passer par un tout un acheminement de boîtes aux lettres et boîtes postales et des agents de liaison donc qu'est-ce qui fait léger la boîte postale de Gendriche c'était sa femme Saleha elle s'appelait Saleha et donc le courrier était déposé chez Saleha et il partait il était récupéré par Bouhamidi qui allait remettre le courrier à Yassaf donc c'était ça l'acheminement normal mais pour suivre Bouhamidi il fallait changer de personne qui devait remettre le courrier à Bouhamidi donc il la substitue par une certaine Huria voilà donc Gendriche par l'ordre de léger il substitue Huria par Huria Labrune donc c'est Huria Labrune qui dorénavant donne le courrier à Bouhamidi et c'est à ce moment-là où El-Ulami l'a créé derrière son dos et c'est comme ça qu'ils ont pu le suivre pour arriver aux 4 rues qu'attend Alors c'est le 23 septembre 1957 le refuge de Yassaf Sadi est localisé est localisé aux 3 rues Caton alors que normalement il devait être aux 4 rues Caton aux 4 rues Caton oui oui donc c'est ça pendant cette période-là il y avait une grippe il y avait une forte grippe asiatique qui s'est abattue sur l'Algérois donc Yassaf était malade atteint par cette grippe il y avait 42 degrés de fièvre donc ils étaient cachés aux 4 rues Caton et il y avait le refuge comme il disait à l'époque c'était le refuge ultra secret du 3 c'était la famille Gemati non le 4 c'était Gemati et le 3 c'était Fatiha Bouhéred voilà c'était la maison de Fatiha Bouhéred le 3 donc comme ils étaient tous serrés aux 4 ils ont décidé de se séparer donc le groupe Ali Lapointe Petit Omar Hassibay Bouhamidi sont restés aux 4 c'est le domicile de Bouhamidi et le 3 Zohradref et Yasef se sont repliés sur le 3 donc c'est en face en fait le 3 et le 4 c'est il y a un mètre et demi de distance il y a juste les les toits qui se donc ils ont repéré le 4 mais le 3 n'était pas certain donc quand ils sont arrivés au 4 ils ont hésité entre le 3 et le 4 donc après avoir localisé le refuge et ils sont rentrés aux 3 et ils ont trouvé Yasef s'ils seraient rentrés aux 4 ils allaient trouver aller à la pointe je parle du 23 septembre 1957 on est d'accord donc ils sont rentrés aux 3 ils ont trouvé Yasef avec Zohradref il y a eu des échanges de tir parce que selon certaines archives l'officier qui avait interpellé Yasef qui a essayé de le convaincre de se rendre lui a dit nous savons que vous êtes malade malade effectivement c'est Gendrish parce que dans les écrits Yasef avait dit à Gendrish Zerrafi donc il avait dit à Safi que ne fait rien en ce moment ne fait aucune opération je suis malade donne moi le temps de récupérer donc c'est comme ça qu'il savait qu'il était malade il savait qu'il était aux 3 donc ils sont rentrés et il y a eu des échanges de tir il y a eu des grenades qui étaient lancées et le colonel Jean-Pierre a été blessé deux autres soldats étaient blessés et la raison parce que les gens se posent la question pourquoi pourquoi Yasef s'est rendu pourquoi il n'est pas mort comme les autres explosés parce que sachant que Allé-la-Pointe était aux 4 il s'est dit il vaut mieux que je me sacrifie pour laisser les autres continuer le travail voilà Monsieur Abdel Rahman Yasef est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelle était la réaction d'Allé-la-Pointe lorsqu'on l'a informé le lendemain de l'arrestation du grand frère le khour donc Allé-la-Pointe bon après avoir bon il y avait il y avait un certain commandant de l'époque qui s'appelait Delabourdonné et c'est lui qui était plus ou moins le responsable il a été il a été de suite ramener un officier du génie ils avaient aux 3 ils ont commencé à placer le plastique et tout ça c'est à partir de là comme il a dit c'est Amine c'est à partir de là que Yasef Shadi il a réfléchi il a dit les autres ils sont aux 4 il y a un mètre de différence à Vaudoisou il y a un mètre de terrasse en terrasse il y a un mètre si demain ils vont faire exploser la maison c'est tout le quartier qui va partir parce que le quartier il était c'est un quartier qui était vraiment vraiment donc donc c'est comme ça qu'il a réagi il s'est rendu maintenant 3 jours après c'est pas le lendemain c'est 3 jours après 3 jours après ils allaient oui ils allaient ils étaient dans une cache d'ailleurs qu'il existe toujours cette cache et je souhaiterais que vous qu'on la prenne je souhaiterais qu'elle soit filmée pour voir incroyable mais vrai comment ils sont rentrés dans le comment ils rentraient dans le la cache donc à un certain moment ils manquaient d'oxygène ils allaient crever ils manquaient d'oxygène 3 jours après la mère de Bouhamidi leur a dit elle a eu des échos etc comme les coups de les coups de mitraillettes etc c'était un sonore les maisons elles sont fermées tout ça ils n'ont rien entendu donc Ali est sorti Ali Hassiba Omar Bouhamidi sont sortis la mère de Bouhamidi a dit Ali elle lui a dit le khou comme ça textuellement il lui a dit mais c'est pas possible le khou c'est pas possible quand elle a envoyé quelqu'un elle a ramené un journal il a vu la photo il a commencé à taper sa tête contre les murs Omar qui pleurait etc donc ils étaient vraiment Ali il était il était dans un état second bon après quelques temps ils se sont rassemblés tous les les quatre se sont rassemblés ils sont sortis du 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 4 rue 4 ans ils sont sortis c'est à partir de là qu'ils sont partis aux 5 rues des Abderrah alors pourquoi ils ont choisi le 5 rues des Abderrah alors là alors je vous explique avant dans les années 55 il y avait des réunions il y avait des réunions au 5 rues des Abderrah qui était c'est une maison de Moussaoui ils étaient des militants il y avait le 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 comment dirais-je une réunion qui était faite et Ali était il était au niveau de la terrasse pour la surveillance c'est comme ça que l'idée est venue à aller au 5 rues des Abderrah pourquoi pas au 3 c'était notre maison le 3 la maison était grillée la maison était grillée c'était pas possible d'y aller donc quand ils sont arrivés là-bas ils ont été reçus par le par le père par le le propriétaire de la maison et beaucoup de gens ne le savent pas quand ils sont arrivés il n'y avait pas de cash il n'y avait pas de cash c'est à partir de là que Ali a décidé de faire une cash et comment il a il a chargé la grand-mère de Moussaoui de de commencer à lui ramener de la brique par 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 petite quantité pour qu'il n'y ait pas de pour que que ça soit plus discret et il a commencé à à construire la la comment dirais-je la cash voilà et ils sont restés là-bas quinze jours quinze jours et puis alors monsieur Amin Yassaf dans cette maison du Saint-Cru des Abderram elle est la pointe de son vrai nom Amar Ali décide de poursuivre la lutte parce que et il s'est autoproclamé chef de la zone autonome d'Alger oui effectivement nous avons toutes les lettres qui qui certifient ce que vous venez de dire donc le 29 septembre il décide d'écrire c'est-à-dire six jours après l'arrestation de Yassaf donc le 29 septembre lui la bombe le groupe est mort elle est la pointe est mort le 8 octobre donc trois jours après l'arrestation six jours après l'arrestation de Yassaf donc le 29 septembre il décide de d'écrire d'écrire et à qui il décide d'écrire il décide d'écrire dans sa tête il pense que Hassan Genderesh Zerruq Safi c'est toujours le responsable militaire donc premier réflexe pour reprendre le commandement et il fallait faire des actions militaires et à qui il devait il s'est adressé il s'est adressé au traître à Judas et le pauvre il lui dessine trois six je dis parenthèse parce que Hassan Genderesh on le surnommait Judas avant le déclenchement de la guerre de libération nationale c'était le surnom du quartier du quartier qu'on lui donnait quand il jouait au domino je crois il se mettait derrière ses amis il disait il a l'as ou le double six il donnait un peu les informations et on s'est nommé Judas c'était juste une parenthèse donc Judas a écrit le 29 septembre à Hassan Genderesh Safi donc il lui écrit une lettre qui lui dit je peux vous lire deux petites phrases si vous permettez je n'ai guère besoin de te faire savoir la douloureuse épreuve qui nous arrive en l'arrestation du frère Li Li c'est Yassaf donc c'était le nom de guerre de Yassaf cela ne doit pas arrêter notre travail ou nous affaiblir quoi qu'il en soit tu sais que moi Ali je suis encore vivant et tant que qu'il me restera un souffle je lutterai voilà donc il il s'identifie et puis à la fin et vers la fin voilà donc la première lettre il signe Ali PS dorénavant je signerai l'Abbib donc le nouveau chef de la zone autonome d'Alger c'est Ali la pointe Amara Ali dit l'Abbib et toutes les voilà donc je sais que vous avez toutes les correspondances correspondances il y avait en tout une dizaine de correspondances entre ce Safi et Ali la pointe mais à un certain moment Ali la pointe doute effectivement c'était à quel moment et bien la veille de sa mort le 7 le 7 octobre donc il doute mais il n'écrit pas à à Safi il écrit au commissaire mais à mon avis c'était bien avant qu'est-ce qui a fait que le 7 octobre 1957 Ali la pointe commence à douter oui parce qu'il y a une lettre qui date du 5 octobre voilà il y a une lettre effectivement il y a une lettre qui date du 5 octobre et cette lettre donc l'agent de liaison de Ali la pointe devait déposer un courrier à la boîte postale précise là où l'agent de liaison de Gendriche devait aller le récupérer et dans une lettre il dit à Gendriche Hassan Gendriche Safi il lui dit ton agent de liaison a intercepté mon agent de liaison avant la boîte postale et ça ne devait pas il ne devait pas l'intercepter à ce moment là il fallait qu'il aille juste récupérer le courrier donc c'est là où il doute que son agent de liaison Ali la pointe a été suivi donc là le doute s'installe à partir du 5 octobre et le 7 octobre et le 5 l'après-midi il a fait une deuxième lettre une deuxième lettre dans laquelle paraît-il il avait demandé à Gendriche de sermonner son agent de liaison il lui a dit qu'il ne devait plus jamais refaire ça qu'il devait récupérer il était ferme dans ses propos il lui a dit il ne faut jamais suivre mon agent de liaison alors 48 heures plus tard il va prendre attache avec une personnalité importante au sein du dispositif de la zone autonome d'Alger à savoir le commissaire politique le défunt Abdelhamidah d'Al-Khiyem connu par son nom de guerre Al-Khiyem qu'est-ce qu'il lui demande dans cette correspondance du 7 octobre ? il lui demande tout simplement de lui trouver un refuge plus sûr que là où il était au sein cru des Abdelham parce qu'il savait qu'il a senti il a senti qu'il était repéré ou ils avaient repéré le refuge donc il lui écrit une lettre où il lui demande de nous trouver un endroit plus sûr au groupe de changer de refuge donc ça c'était la lettre elle a été écrite le 7 octobre à 15h donc quoi 8h avant la mort sa mort et l'explosion donc c'était limite donc quand ils ont trouvé quand ils ont vu qu'ils savaient qu'il était repéré ils sont tout de suite intervenus pour l'arrêter en tous les cas ça s'est terminé par l'explosion au même moment c'est à dire la journée du 7 elle sera marquée également par la visite de votre frère Pierre Omar à la famille ce jour là alors c'était pas c'était peut-être trois jours avant trois jours avant il est venu par les airs comme on dit par le terrasse de terrasse en terrasse et puis ma mère quand elle l'a vue elle lui a dit qu'est-ce que tu fais là et puis il y a une chose très importante ça faisait 6 mois qu'elle l'a pas vue on l'a pas vue donc elle était heureuse de le voir et en même temps elle avait peur de le perdre elle lui a dit il y a les parachutistes qui sortent qui rentrent à tout moment il faut faire très attention il faut repartir il a dit maman il a dit je souhaiterais passer une nuit avec mes frères comme ça textuellement elle a dit non il n'en est pas question et il est reparti après ma mère elle savait où il était et la chose qui était vraiment terrible c'était mon père qui voulait le voir et ma mère ne voulait pas en parler à mon père de peur qu'il soit torturé ou c'est en jamais et il dira qu'il est passé on m'avait passé par là etc et puis voilà alors au 8 octobre quand ils ont commencé à placer les peintres de plastique les bombes etc pour faire exploser la maison ma mère on était au 12 parce qu'on nous avait évacués du 3 parce que le 3 il est mitoyen il est mitoyen avec le 5 donc on a été au 12 c'était la maison de mon oncle mon oncle paternel ma mère elle était là-bas quand on lui a dit qu'ils ont commencé à mettre les plastiques et tout ça pour faire exploser la maison ce qu'elle a dit elle a levé sa tête aussi elle a dit comme ça d'ailleurs ma mère elle n'a jamais fait son deuil elle est partie par rapport à l'omar voilà et ça c'est c'est une chose quand elle est elle est partie en 2007 en 2007 elle n'avait pas fait elle n'avait pas fait son deuil elle était malade d'Alzheimer et croyez-moi qu'un jour elle a revu la scène de 57 vous savez quelqu'un qui est d'Alzheimer il revient toujours en arrière il ne voit pas le présent il voit les choses qui sont passées à des dizaines dizaines d'années elle a vu elle s'est rémémorée cette scène cette période la période du 8 et elle n'arrêtait pas de pleurer de pleurer pendant une demi-journée elle n'arrêtait pas de pleurer c'est terrible l'explosion du 8 octobre 1957 qui a touché donc le 5 rue des Abderrah a provoqué également elle a touché le 5 rue des Abderrah elle a touché enfin tout ce qui était mitoyen du 5 parce qu'ils ont dit qu'elle avait les bombes c'est ces bombes-là qui ont explosé c'est pas vrai ils ont dosé le nombre de bombes qu'ils devaient mettre parce que toute la maison est tombée vous avez le quartier derrière l'impatilène et tout ça d'ailleurs il y a eu il y a eu 17 17 décès collatérales 17 victimes collatérales qui sont partis alors après l'explosion on procède à l'identification des corps des victimes notamment qu'est-ce qui s'est passé monsieur ça je peux peut-être Abdelrahman pourra quand il y a eu l'explosion il y a eu l'explosion on a appelé les parents de chacun bon Ali c'est mon père qui l'a qui l'a qui l'a reconnu parce que vous savez mon père était entraîneur de boxe et fréquenté Ali fréquenté les salles de boxe et tout ça je le connais bien donc il l'a reconnu par un tatouage au niveau du mollet et puis mon frère mon frère il l'a reconnu de suite il avait mon frère il a les deux deux doigts collés du pied comme moi d'ailleurs et il y avait le père de Bouhamidi qui est venu reconnaître son fils et Hassiba c'est mon père en fait qui l'a reconnu pratiquement les quatre les quatre maintenant ceux qui sont décédés chacun il y avait une famille qui est partie la famille shérifi ils étaient huit ou neuf ils sont partis il y avait une femme dans cette famille qui était enceinte de huit mois vraiment c'est ça il faut c'est qui était la réaction de la mère du théâtre Romain la réaction d'ailleurs on l'appelle la mère courage elle avait un courage terrible mais elle elle gardait ça en soi elle gardait ça en soi c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'a pas fait son deuil pour son fils elle n'a pas fait son deuil jusqu'à sa jusqu'à sa mort M. Yassaf Amin avant juste l'explosion donc du 8 octobre les services du colonel Godard avaient toutes les informations concernant les initiatives que la pointe allait entreprendre à partir de la fin du mois d'octobre et projetait de faire des actions oui dans une des lettres il parlait d'un feu de joie il allait faire un feu d'artifice à un moment donné sur les 8 lettres qu'il y a eu et tout ça qui était destiné à l'ennemi en fait il écrivait à Gendriche mais en fait il écrivait au capitaine Léger et à un moment donné il a hésité à aller la pointe il a hésité parce que il s'est dit si on faisait les bombes très rapidement il risquait de 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 tuer le grand frère comme ils ont fait et ça c'est dans la lettre comme ils ont fait à l'arbre donc à un moment donné il temporise un peu il dit il ne faut pas qu'il ait le même sort que l'arbre mais après il se lâche il se dit c'est la revanche il faut presque dans toutes les lettres il faut venger le grand frère il faut venger le grand frère le grand frère compte sur nous et c'est très important de dire que les gens ne savent pas les gens personne ne sait et nous-mêmes on est on vient de découvrir ça c'est que à partir du 29 septembre c'était le chef de la zone autonome il faut mettre ça dans les livres il faut lui donner ce grade de chef de la zone autonome parce qu'il a il a écrit à la wilaya 4 il a écrit à la wilaya 3 et il s'est autoproclamé chef de la zone autonome donc et le nom de guerre l'ahbib il n'est pas connu ce nom de guerre parce que le 29 septembre comme on avait lu tout à l'heure il signe l'ahbib donc toutes ces correspondances c'est Ali Lapointe l'ahbib il faut que les gens comprennent et mettent ça dans leur tête que c'est l'ahbib et c'est le chef de la zone autonome malheureusement il a été chef pendant une petite période de 14 jours mais néanmoins c'était le chef après l'arrestation de Yassaf donc après l'arrestation de Yassaf après la mort de Ali Lapointe Sybap qui est Omar et Mahmoud Bouhamidi pratiquement une semaine après on arrête le 15 à notre donc notre personnalité importante de la zone autonome d'Alger à savoir Ben Hamida Ben Hamida dans quelles conditions c'était le même plan diabolique qui a été échafaudé ça a fonctionné avec Yassaf ça a fonctionné avec Ramel ça a fonctionné avec Ali Lapointe ça a aussi bien fonctionné avec l'arrestation Ben Hamida et bien c'est même même technique même correspondance même procédé sauf que lui il était à la casbah il lui propose de sortir de la casbah et venir se réfugier chez Gendriche donc il y a une lettre de rendez-vous qui lui donne même le mot de passe le véhicule qui doit rue Marengo je vous donnerai la lettre de Beah Sherif rendez-vous et le pauvre tout un régiment a sauté sur lui Ben Hamida d'avoir directement la casera mais au même moment donc Yassaf était arrêté condamné Yassaf il pensait relancer à partir de la prison ça sera peut-être la dernière question il pensait renoncer à la structure c'est-à-dire à l'organisation la zone autonome d'Alger oui effectivement donc Yassaf Yassaf ça a dit il était il était condamné trois fois condamné à mort bon il y a eu la grâce en 58 après la venant de la 5ème république en France donc il a été il a été mis à l'havage avec les les tous les les prisonniers etc il commençait à réfléchir réfléchir il a trouvé un certain Mekhazni Mekhazni qui était un antique qui était prisonnier qui était prisonnier et puis un jour Mekhazni est venu le voir il lui a dit écoute je vais te faire une confidence mais il lui a dit c'est quoi il lui a dit j'ai mon cousin qui est gardien de prison ici aïe 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 alors petit à petit petit à petit Yassaf il commençait à le à le travailler il commençait à lui ramener des coupures de journaux il commençait et au fur et à mesure il lui a donné il lui a donné le nom de mon oncle donc d'un autre du frère de Yassaf qui est Abd al-Qadr l'Ahmou avec les les instructions les lieux de les lieux des armes etc et et entre temps en 58 il y a eu des condamnés qui sont sortis pour des condamnés qui étaient des militants mais en 58 59 ils les ont ils sont sortis et donc et avec ces gens là il y avait un qui s'appelle Hamd al-Lam Hamd al-Lam donc ils ont commencé ils ont formé une vingtaine de de terroristes ils ont commencé à faire des attentats avec les instructions d'Yassaf Saadi et à un certain moment Yassaf il a il a entendu qu'il devait transférer à Babouagir donc il ne pouvait pas donner les instructions à partir de Babouagir donc il a chargé il a chargé tout en avec les instructions donnés il a chargé Abd al-Lam pour envoyer la liste des gens des terroristes qui sont restés à Alger à la Wilayakat ils ont chargé Al-Lam Ahmed Al-Lam du côté de Blida il a été arrêté par la gendarmerie ils l'ont tué quand ils l'ont tué ils ont trouvé le message la lettre qui était destinée qui a été écrite vous avez dit tout à l'heure c'est pas des terroristes c'était des fidèles oui ils ont retrouvé la lettre qui a été écrite par Yancef qui a été fait sortir dont le gardien l'a fait sortir pour donc ils ont trouvé la liste ils ont trouvé la liste avec des explications pour que ces terroristes vont être pris en charge par la Wilayakat et c'est à partir de là qu'ils ont découvert le potorose les français d'ailleurs j'ai deux courriers si vous permettez de vous lire une partie très importante quand même donc ce courrier est fait par le délégué du gouvernement du cabinet le délégué général du gouvernement du cabinet d'Alger donc c'est un courrier dont le destinataire c'est monsieur le garde des sceaux à l'époque c'était Mitterrand et de l'ouvrier alors qu'est-ce qu'ils disent dans ce truc détenu et compromis dans une affaire récemment découverte il est sur le point d'être inculpé et devra rester à la disposition du juge d'instruction en conséquence je suis obligé de différer son transfert je vous adresse les renseignements détaillés etc et dans ce courrier alors le délégué le délégué général du gouvernement en Algérie à monsieur le premier ministre par rapport à cette affaire il a écrit au premier ministre objet transfert en métropole du camp d'Anamor Yassif Saadi les renseignements recueillis par la direction de la surveillance du territoire national agissant en coopération avec le secteur Alger-Sahel ont récemment permis la neutralisation d'une organisation terroriste reconstituée à Alger il a été établi à la suite des interrogatoires des individus appréhendés que cette organisation avait été constituée par Yassif Saadi ancien chef de la zone autonome condamné à mort actuellement détenu à la maison centrale de Maison Carré grâce à la complicité notamment des surveillants du service pénitentiaire Yassif Saadi a pu de sa prison reconstituer les réseaux terroristes déjà responsables de plusieurs attentats dans la zone urbaine d'Alger alors quatre outre le rôle prédominant joué dans cette affaire par Yassif Saadi il convient de signaler que parmi les 18 individus arrêtés jusqu'ici 11 sont des condamnés libérés au pénitencier de Maison Carré j'attacherai du prix à ce que cet individu soit éloigné d'Algérie dans les meilleurs délais et j'ai honneur de vous demander de bien vouloir prescrire les mesures nécessaires pour qu'ils soient transférés au plus tôt dans un lieu de détention où toute action subversive lui soit rendue immovible de l'ouvrier est-ce qu'on peut dire enfin M. Yassif Amin que le sacrifice d'aller à la pointe n'était pas vain quand on lit ses lettres il motivait toutes toutes les personnes qui devaient continuer la lutte parce qu'il dit je lutterai tant que j'aurai un souffle je lutterai mais juste une petite remarque si vous permettez il faut pas oublier une chose que ça ne s'est pas arrêté là ça ne s'est pas arrêté au démantèlement de la zone autonome d'Alger très rapidement parce que le même groupe Hassan Gendrish Zerruq Safi a eu une autre une autre mission une autre mission et un autre nom qui s'appelait il s'est nommé Basile oui et c'est là où ils ont infiltré la wilaya 3 d'où la fameuse Bleu 8 voilà c'est la création de la Bleu 8 la Bleu 8 voilà c'est là le mot de la fin je pense que nous allons réserver donc une émission pour la Bleu 8 pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant la guerre de libération nationale je tiens à vous remercier vivement d'avoir accepté notre invitation d'avoir participé à cette émission consacrée donc au sacrifice d'aller la pointe de Hassibab Nbouali Petit Omar et Mahmoud Bouhamidi je tiens à remercier également l'armée nationale populaire de nous avoir accueillis dans le musée central de l'armée à bientôt de l'armée et l'armée de l'armée à bientôt Sous-titrage ST' 501